Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'euro. Il y a 20 ans, 11 États de l'UE faisaient le pari, osés à l'époque, d'abandonner leur monnaie nationale pour une devise commune. Était-ce vraiment une bonne idée ? Comment l'euro a-t-il impacté notre pouvoir d'achat ? Les économies, justement, sont partagées sur le sujet. Nous allons en débattre avec Denis Loretou, qui est le directeur régional de la Banque de France, et Pierre Delfaut, qui est professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Bordeaux. Alors, Pierre Delfaut, en tant qu'économiste, justement, quel bilan faites-vous de l'euro 20 ans après ? Alors moi, la première chose qui m'a toujours frappé, j'ai le triste privilège vu mon âge d'avoir vécu la préparation et le passage à l'euro, c'est l'acceptabilité de cette nouvelle monnaie, qui est spectaculaire. Nous imaginions qu'il y aurait des difficultés considérables techniques et surtout psychologiques. Il ne s'est rien passé de tel. En quelques mois, en quelques années, l'euro a été assimilé. Et aujourd'hui, il est critiqué. Mais tout le monde a compris ce qu'était une monnaie unique européenne. Beaucoup de gens l'ont admis. Donc c'est une réussite absolument spectaculaire. Parce que je rappelle qu'il n'y avait jamais eu un précédent de remplacement de monnaie nationale par une monnaie commune, sans annexion, sans guerre, bien sûr. C'est pour ça que j'expliquais que le Paris était osé à l'époque. Exactement. Le Paris était très osé. Et jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, personne, aucun État n'est sorti de l'euro. Certains États, effectivement, demandent aujourd'hui à sortir de l'Europe. Mais pas de l'euro. Ils n'en font pas partie, je pense bien sûr, à la Grande-Bretagne et au Brexit. Donc c'est ça. Alors après, on va, je pense, détailler un peu les choses. Il y a un bilan à faire sur l'impact de l'euro. Moi, je vais commencer par le bilan qui me paraît quand même le plus positif. C'est qu'on a eu, nous Français, pour la première fois, une monnaie stable, une monnaie forte. Ce qui n'était pas le cas. J'ai là encore vécu la fin de la Quatrième République, début de la Ve République. Les dévaluations sont restées comme des traumatismes. On dit toujours qu'il peut y avoir des dévaluations réussies. Ça reste à prouver. Nous avons traversé, effectivement, les crises suivantes, contrairement à des pays qui n'étaient pas dans la zone euro, sans trop de difficultés. Donc ça a été, effectivement, un garde-fou. Et puis un deuxième élément très positif, on évoquera le négatif tout à l'heure, c'est que jamais on n'a connu des taux d'intérêt aussi bas et de manière aussi durable. Ils n'ont pas été bas depuis l'origine. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne a ajusté ces taux. Mais on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Et quand on parlera du pouvoir d'achat tout à l'heure, ça en fait partie. Parce que le crédit, c'est quand même un élément important du pouvoir d'achat. Même l'État, puisque depuis trois jours, on en parle beaucoup, a la bonne surprise de voir que, au moins sur les trois ou quatre ans à venir, le poids du financement de la dette va être plus faible que ce qu'on avait pensé, parce qu'on est vraiment à des planchers devenus presque invivables. – Alors justement, Pierre-Denis, le retour, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui on a ce ressenti en France et en Italie d'une partie de la population, évidemment pas la majorité, mais que l'euro a affaibli le pouvoir d'achat. Notamment, certains disent quand on voit le prix de la baguette de pain, quand on voit le prix du café. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont critiques et sceptiques, justement, sur l'impact sur leur pouvoir d'achat de l'euro ? – Alors juste un mot aux parents pour rebondir un petit peu sur ce que disait Pierre Delfaux. Effectivement, l'acceptabilité est quand même un facteur extrêmement positif. Il faut quand même savoir que l'euro, aujourd'hui, c'est la monnaie de 19 pays, de 340 millions d'habitants. Et ça, c'est quand même assez formidable. Il y a une très forte acceptabilité. Aujourd'hui, si on demande à un jeune de 20 ans qui... Ici, on est dans le sud-ouest, donc il va aller passer son week-end à Saint-Sébastien ou à Barcelone. S'il avait dans l'idée qu'il fallait faire du change, par exemple, contre l'AP7, c'est une idée totalement extravagante. Donc il faut voir quand même que l'euro a contribué à faciliter la circulation au sein de la zone et faciliter les échanges commerciaux, notamment. S'agissant de la question relative, effectivement, de la perception, d'abord, je souhaite dire que la Banque centrale européenne, très régulièrement, fait des sondages d'opinion sur la confiance en l'euro. Et ces sondages sont extrêmement favorables. 75% des Européens sont favorables à l'euro. Alors bien sûr, il peut y avoir des perceptions assez disparates sur le pouvoir d'achat, ce que l'euro a pu provoquer, ne pas provoquer. Mais vous savez qu'en économie, il y a de multiples facteurs qui influencent, bien sûr, l'évolution des prix. J'aurais quand même cité quelques chiffres, pas beaucoup. Mais si on compare la période précédant l'euro, les 20 ans précédant l'euro, le taux moyen d'inflation était de 4,9%. Les 20 dernières années où nous avons l'euro, le taux d'inflation en moyenne est de 1,7%. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans la période antérieure, les prix doublaient en 14 ans. Aujourd'hui, les prix doubleraient en 50 ans. Donc ça, quand même, c'est une protection forte en matière de pouvoir d'achat. Tout à l'heure, Pierre Delfaux parlait des taux d'intérêt. Je prendrais un autre exemple, assez simple également. En décembre 1998, le taux d'intérêt pour acquérir un logement crédit à l'habitat, en moyenne, était de 5,6%. Aujourd'hui, c'est 1,5% en moyenne. Donc là aussi, vous voyez les effets bénéfiques de cette solidité, de cette stabilité. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Les entreprises, en janvier 1999, le taux d'intérêt de crédit d'investissement pour une PME était de 4,2%. Aujourd'hui, les entreprises peuvent s'endetter à des taux beaucoup plus bas. En octobre 2018, par exemple, le taux moyen était de 1,6%. Donc tout ça, ça contribue vraiment à créer la richesse, en fait. Et ce ressenti est souvent lié, justement, au prix de l'alimentation, c'est-à-dire aux produits qu'on achète au quotidien, et notamment alimentaire. Alors bien entendu, ce que je vous cite, ce sont des moyennes. Et la perception individuelle n'est pas forcément en ligne avec les moyennes, c'est bien évident. Vous preniez l'exemple de la baguette. Il y a des analyses qui ont été faites, notamment par la Banque de France, qui montrent que le prix de la baguette sur 20 ans, en fait, a baissé de 9% en unités de travail nécessaires pour acheter une baguette. Parce que, bien sûr, vous avez des augmentations de prix modérées, comme je l'ai dit, avec le 7% en moyenne, mais vous avez aussi des augmentations salariales sur la même période. Donc, en fait, quand vous ramenez, quand vous faites ce rapport entre l'évolution des prix et l'évolution des revenus, vous avez, en fait, une baisse relative du prix de la baguette. Ça peut paraître surprenant. C'est la même chose sur les prix de l'essence aussi, d'ailleurs. Alors, l'essence, c'est un peu différent, parce que l'essence, vous avez des facteurs exogènes, parce que nous sommes très dépendants, évidemment, des pays producteurs. Donc, l'effet prix n'est pas le seul en matière de coûte des carburants. Alors, Pierre Delfaux, comment vous expliquez que certains pays, évidemment, le Royaume-Uni, mais il y a aussi le Danemark et la Suède, qui n'ont pas voulu, justement, intégrer cette zone euro ? Et puis, on a failli aussi, au moment où il y a eu cette crise de la dette, où il y a eu cette crise en Grèce, en Espagne, il y a eu une remise en cause, à un moment, justement, de l'euro. Oui, alors là, ce sont deux temps complètement différents. C'est-à-dire que ce qu'il faut... Excusez-moi de jouer à l'ancien combattant, mais il faut revenir un peu au démarrage. Il faut se souvenir que dans les années qui ont précédé l'intégration européenne, c'est-à-dire donc les années 50, il y avait deux projets concurrents. Le projet qui a abouti à la communauté économique européenne, donc le projet franco-allemand-italo-beneluxien, qui était un projet intégrateur. Alors, celui-là, je n'en parle pas beaucoup, puisque nous le connaissons. C'est-à-dire qu'il était prêt à adopter un certain nombre de politiques communes, y compris, c'était prévu dès l'origine, une monnaie commune, mais on n'y croyait pas trop. Ça, c'est fait beaucoup plus tard. Et un autre projet, qui était le projet conduit par les Britanniques, avec les Scandinaves, plus la Suisse et le Portugal, qui était d'avoir créé une simple association européenne de libre-échange. C'est-à-dire, le but était uniquement d'ouvrir un peu plus les frontières, et d'ailleurs pas aux produits agricoles, mais aucune politique commune. Et la position britannique, et la position, disons pour simplifier, franco-allemande, a toujours été marquée par ce clivage. Ce qui fait que quand la Grande-Bretagne a posé sa candidature la première fois, où elle l'a fait toute seule, l'Europe CE n'était pas forcément très enthousiaste. Elle est désaccueillée. On se souvient que de Gaulle avait refusé, ce qui était un camouflet pour les Britanniques, avait refusé leur entrée. Donc il a fallu effectivement un deuxième tour. Et quand ce deuxième tour s'est produit, la question qui s'est posée, c'est si la Grande-Bretagne rentrait dans la CE, qu'est-ce qu'elle faisait, la Grande-Bretagne, des relations avec ses anciens partenaires de la ULE ? Donc un certain nombre d'entre eux, mais pas tous. Ça n'a pas été le cas de la Suisse. Ça n'a pas été le cas de l'Islande. Ça aurait été le cas de la Norvège, mais un référendum négatif a fait que les Norvégiens ne sont pas rentrés. Le gouvernement avait signé son accord. Donc les autres pays, c'est-à-dire essentiellement, donc par conséquent, la Grande-Bretagne, la Finlande, la Suède et le Danemark, ont intégré effectivement la communauté européenne. Donc ils ont avalé effectivement une partie de leur chapeau, si je peux dire. Bon. Et quand alors la question de l'euro s'est posée, donc beaucoup plus tard, n'est-ce pas ? Parce que ce dont je vous parle, c'est la fin des années 60, alors que là, l'euro, c'est les années 80, la fin des années 80. Donc la question de l'euro s'étant posée, le même débat est revenu. Y va-t-on, n'y va-t-on pas ? Bon. La Suède n'y est pas allée pour des raisons très diverses, mais le fait que le référendum norvégien a été négatif n'est pas neutre dans l'affaire. La Grande-Bretagne, pas question. Et je me souviens quand même de la formule des Britanniques, on ne peut pas avoir des billets où nous n'ayons pas notre souverain dessus. Alors on leur avait dit, mais sur les pièces, vous aurez tout ce que vous voudrez, mais les billets, effectivement, ils ne sont pas avec des... Ça montre le côté symbolique. Le Danemark, c'est un peu différent, parce que le Danemark, effectivement, n'a pas intégré la zone euro, mais il est le seul des pays de l'Union européenne à avoir adopté un système intermédiaire qu'on appelle le système monétaire européen BIS, parce qu'il y en avait eu un premier initialement avant l'euro, qui consiste à rattacher la monnaie danoise à l'euro avec une marge de fluctuation très étroite. C'est-à-dire que la couronne danoise, elle existe, mais elle suit parfaitement l'euro. Donc c'est pour ça que les positions sont divergentes. Alors, le deuxième point que vous évoquez, effectivement, c'est les crises qui ne sont pas du tout liées à l'Europe. C'est la crise financière internationale, la fameuse crise de 2008, partie des États-Unis, avec les histoires de financement un peu aberrant, excusez-moi, monsieur le directeur, mais enfin, de la part du système bancaire de crédit risqué à l'immobilier. Et cette crise, effectivement, a eu des effets dévastateurs partout. Alors, il y a deux manières de le lire. En disant, effectivement, la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont été très impactés parce que c'était les pays qui étaient les plus fragiles. C'était des pays qui venaient de rentrer dans l'Union européenne. Des pays qui ont eu une très forte croissance, mais un endettement très élevé et qui ont vu leurs dettes très difficiles à financer parce que les prêteurs ne se pressaient pas aux portillons. Donc, effectivement, ils ont subi quelque chose d'important, mais ils ont pu rester dans l'euro et rester dans l'Europe. Imaginons qu'ils n'aient pas été dans la zone euro et pas en Europe. Quelle situation ils auraient eues ? C'est-à-dire qu'effectivement, la Grèce a dû avaler un plan d'austérité très dur, mais s'il n'y avait pas eu l'euro, s'il n'y avait pas eu les financements communautaires, la monnaie, la dragme, auraient connu des choses qu'il faut aller chercher hors Europe, c'est-à-dire notamment l'Amérique du Sud, et on connaît la situation argentine et autres. Voilà. Donc, les bilans sont extrêmement divers et il faut bien les préciser. Alors, ceci dit, pour passer peut-être à la question suivante, je pense qu'effectivement, par rapport à la question du pouvoir d'achat, d'un point de vue macroéconomique, l'euro, c'est un élément de stabilisation. On l'a dit tout à l'heure, stabilisation des taux d'intérêt, stabilisation des taux de change, stabilisation des prix. – Notamment dans ces périodes de crise. – Oui, notamment, et on le ressent d'autant mieux dans les périodes de crise, c'est exact. Ceci dit, effectivement, l'entrée dans l'euro implique un certain nombre de disciplines budgétaires. – Il ne faut pas en exagérer la portée. Les fameux 3%, on les a encore, ça fait combien d'années qu'on ne les respecte pas, nous ? – Je ne saurais dire. – Vous utilisez votre droit de réserve. – Déficit qui ne devrait pas être justement au-dessus de 3% du PIB. – Ça n'a pas été quand même le père fouettard que l'on dit. Mais c'est vrai que cela a amené une politique, effectivement, alors que les adversaires disent politique d'austérité, ceux qui sont plutôt pauvres en disant politique plus de prudence, etc., qui fait que ce n'est pas l'euro, c'est le fait, les contraintes qu'on a ajoutées pour qu'il y ait une certaine stabilité de l'euro partout, qui font que, soyons clairs, les politiques de type financement monétaire massif national des crises ont disparu. Ceci dit, la Banque centrale européenne, contrairement à ce qu'on pense beaucoup, a énormément créé de monnaie, a énormément donné de liquidités. Et au début, quand elle a été mise en place, comme la peur qui existait en Europe, c'était que l'euro ne s'impose pas comme monnaie internationale. Donc là, ils avaient une politique de ton intérêt relativement élevée parce qu'ils s'alignaient toujours sur les États-Unis avec un petit poil au-dessus. Et aujourd'hui, jamais, jamais une Banque centrale nationale ne pourrait s'offrir l'aisance monétaire que la Banque centrale européenne a donnée à ses pays membres. Dernière question, Denis Loretou. Comment, justement, la Banque centrale européenne va réagir au Brexit ? Qu'est-ce que ça va changer pour l'euro ? Juste un point pour revenir quand même un petit peu. Effectivement, la politique monétaire de la Banque centrale européenne a été, selon le terme consacré, accommodante. Donc le défi, aujourd'hui, c'est de revenir dans une politique monétaire un peu plus normée, de revenir sur des fondamentaux un peu plus normaux, en fait, en matière de politique monétaire. Et ça, c'est un enjeu pour les années à venir, véritablement. Le Brexit, c'est un sujet, je dois dire, où, en fait, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Voilà, c'est ça, je pourrais dire. Évidemment, il y a beaucoup d'analyses, d'études sur les conséquences du Brexit. Notamment, le point le plus important, à mon sens, ce sont les entreprises, le commerce international. C'est ça, le point d'inquiétude. Donc il faut quand même voir, pendant que les entreprises françaises commercent à hauteur de 50% de leur activité au sein de la zone euro. Donc pour les entreprises françaises, c'est quand même un point de protection, en quelque sorte. Donc c'est au sein de l'eurozone. Mais effectivement, à ce jour, d'ailleurs, le processus de sortie a encore été repoussé. Donc à ce jour, c'est un peu compliqué de s'exprimer véritablement de manière objective, intelligente et rationnelle sur ce sujet. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Et puis l'euro va durer encore plus de 20 ans, évidemment. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada